Bonjour, on va voir aujourd'hui une leçon de grammaire. C'est les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs. Voilà les exemples. Cette mosquée se trouve à Casablanca. Ce minaret est haut de 200 mètres. Relis les exemples. Cette mosquée se trouve à Casablanca. Ce minaret est haut de 200 mètres. Cet enfant prend des photos. Ses touristes visitent la mosquée. Où se trouve la mosquée ? Oui, elle se trouve à Casablanca. Deuxième question. Quelle est la hauteur de son minaret ? Deux cent mètres. Troisième question. Que prend l'enfant ? Très bien, il prend des photos. Que font les touristes ? Oui, ils visitent la mosquée. Quel est le sujet de chaque phrase ? Quel est le sujet de chaque phrase ? Cette mosquée se trouve. Voilà le verbe. Alors, le sujet c'est cette mosquée. Ce minaret est haut de 200 mètres. Et c'est le verbe être. Alors, ce minaret c'est le sujet. Cet enfant prend des photos. On a le verbe prendre. Le sujet c'est cet enfant. Ces touristes visitent la mosquée. Le verbe visiter. Et le sujet c'est touriste. Dans la première phrase, cette mosquée, c'est le sujet. Deuxième phrase, c'est minaret. Troisième phrase, c'est enfant. Et quatrième phrase, c'est touriste. De quoi est formé chaque groupe nominal sujet ? Regardez. Chaque groupe nominal sujet. Et il y a combien de mots ? Regardez. Plus nom, ce plus nom, cette plus nom, et ces plus nom. Quel est le genre et le nombre de chaque nom ? Le premier nom, c'est mosquée. On dit la mosquée. C'est un nom féminin singulier. Regardez, il n'y a pas de S. Alors, c'est un nom singulier. Le minaret, c'est un nom masculin singulier. Enfant, on dit un enfant, c'est un nom masculin singulier. Touriste, on dit un touriste, c'est un nom masculin. Regardez ici le S. Alors, c'est un nom, c'est un nom, c'est un nom masculin singulier. Enfant, un nom masculin singulier. Et touriste, c'est un nom masculin pluriel. Regardez ces noms. Voilà les noms. Ils sont tous précédés de CET, CE, CET et C. Ça veut dire, avant ce mot, on a trouvé CET, CE, CET et C. À quoi sert ce mot ? Pourquoi on a mis CE, CET, CET et C et on n'a pas mis LE, LA. Ça veut dire les articles. Pourquoi on a mis CE, CET, CET et C. Ces mots servent à montrer. On montre avec le doigt ce garçon. On montre avec le doigt cette fille. C'est pour signaler ce garçon ou bien cette fille. On les appelle les adjectifs démonstratifs parce qu'ils nous aident à montrer quelque chose. C'est pourquoi on les appelle les adjectifs démonstratifs. Je répète, les adjectifs démonstratifs. Alors, on va voir ces adjectifs-là. On a pour le féminin singulier, on utilise CET. Cette fille, cette règle, cette chemise, cette maison, cette femme. Pour le masculin, on utilise ou bien CE, ou bien CET. On va voir CE. Ce garçon, ce manteau, ce mur, ce tableau, ce gâteau. On va voir CE, cet arbre, cet enfant, cet hôtel. Et pour le pluriel, on utilise, soit pour le féminin, soit pour le masculin, on utilise CE, ces papillons, ces fleurs, ces garçons, ces enfants, ces tableaux. Par quoi commence le nom enfant ? Regardez aussi le nom enfant. Oui, il commence par une voyelle E. Regardez le E. Il commence par E. Pour des raisons phonétiques, on utilise CET au lieu de CE. J'ai écrit dans le tableau ici, CE, ou bien CET, pour le masculin singulier. En vérité, on a CE seulement. On dit CE, garçon, CE, CE, mais. Regardez ici, enfant, si on va dire CE, enfant, c'est un peu lourd. Lourd au niveau phonétique. À la voix, on dit CE, enfant. C'est pourquoi on a ajouté CE, T. Regardez le T. C'est pour faciliter la prononciation. On dit CET, enfant. CET, enfant. Alors, pour les noms qui commencent par une voyelle ou bien un H mué, on met CET. Je retiens. Les adjectifs sont utilisés pour montrer, désigner ou signaler les choses ou des personnes. Les adjectifs sont utilisés pour montrer, désigner ou signaler des choses ou des personnes. Dit ce garçon et on peut dire ce mur. Les personnes et les choses. Les adjectifs démonstratifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui précède. Ça veut dire si on a un nom masculin, on doit mettre CE. Si on a un nom féminin, on va mettre CET. Si on a un nom pluriel, on va mettre CET. Et si on a un nom masculin qui commence par une voyelle, on va mettre CET. Les adjectifs démonstratifs sont CET, CE, CET et CET. CET pour le féminin, CE et CET pour le masculin et CET pour le pluriel. Il n'y a pas beaucoup. Ce n'est pas comme les adjectifs processifs. Il y en a CET pour le féminin, CE pour le masculin, CET pour le masculin qui commence par une voyelle ou bien un H mué et CET pour le pluriel. On emploie CET devant un nom masculin qui commence par une voyelle ou un H mué. H mué comme Hôtel, on va dire CET Hôtel ou bien Homme, on va dire CET Homme. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Alors, à bientôt.